Nous sommes ici au poste de Djamliadou, ouvrage qui fait partie de ce programme qui est appelé le Pôle 2020. Je profite de ces quelques mots pour remercier la direction générale de Senelec de nous avoir fait confiance, accorder cette confiance à Vinci Énergie depuis maintenant trois ans pour la réalisation de ce programme essentiel à la sécurisation, fiabilisation et renforcement du réseau électrique du Sénégal. Nous nous réjouissons d'avoir pu honorer nos engagements en termes de qualité des ouvrages. Le poste Djamliadou est un poste de 225 kV qui est de très bon niveau technologique et d'autres postes ont été réalisés que je citerai plus tard. et aussi de délai et de respect des enveloppes budgétaires. Et on s'est engagé, M. le directeur général, à former un certain nombre, je dirais, d'ingénieurs et de techniciens. Je me réjouis de l'avoir fait, donc on a tenu nos engagements sur ça. Je dirais des centaines, sans dire le chiffre précis, d'ingénieurs sortis d'école, de techniciens sortis d'école, d'ouvriers qualifiés qui ont travaillé dans les chantiers que nous avons réalisés et pour un certain nombre qui sont aujourd'hui des collaborateurs de Vinci Énergie Sénégal. Cette jeune ingénieure qui est à mes côtés, c'est elle qui a mis en service le poste 225 kV de Kounoun, elle-même, qui est en train de faire les derniers réglages d'un poste qui va être, en tout cas, une de nos fiertés, et j'espère aussi celle de la Sénélec, qui sera le premier poste 100% numérique sur tout le continent africain. Sénélec est une entreprise nationale dont la présence sociale est inévitable. C'est donc le plus naturellement du monde que ces partenaires privilégiés, à l'image de Vinci, partagent avec nous cette inclinaison à l'ancrage social des activités que nous menons. Car la finalité, c'est l'être humain, le client, notre raison d'être. Je n'éprouve dès lors qu'enthousiasme et plaisir à prendre part à la cérémonie de donation de fournitures scolaires. Je voulais rappeler que ce projet a fait don de 2020 tables bancs à travers tous les sites. C'est un projet qui s'appelle Pôle 2020 et Vinci a décidé et a fait don de 2020 tables bancs à travers tous les sites dont nous avons implanté des infrastructures. Pour Sénélec, la RSE n'est pas seulement une option stratégique. C'est un choix ontologique. car elle est le microcosme de la société et la nature de ses services en fait une entreprise qui est présente dans tous les espaces de la vie sociale, économique et culturelle de ce pays que nous amontons. C'est sous cet angle que je mesure toute la signification de cette généreuse action du groupe Vinci Energy qui, en conformité avec l'esprit de la responsabilité sociétale d'entreprise, démontre son implication dans les affaires de la société et sa sensibilité par rapport aux enjeux sociaux qui mobilisent nos attentions, nos énergies et nos ressources sous l'impulsion de son Excellence M. le Président de la République, Macky Sall. Je ne vais pas surtout passer sous silence l'excellent travail que le groupe Vinci continue d'abattre pour accompagner Sénélec dans sa mission de service public de fourniture d'une électricité de bonne qualité, notamment dans cette zone de Djamnyadjo, où il a réalisé des infrastructures électriques qui contribuent et qui contribueront de manière significative au développement économique de la zone et par extension de tout le pays. En ce mois béni du Ramadan, je voudrais réitérer l'engagement de Sénélec et de ses partenaires à toujours être à vos côtés et de toujours œuvrer pour être dans le sens de vos attentes et de vos aspirations légitimes, de disposer de conditions optimales pour l'éducation des jeunes et l'épanouissement des populations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501